Thomas Soto sera-t-il de retour sur l'antenne de France de l'année prochaine ? Ce samedi 11 mars, l'animateur phare de Télématin a répondu à la question posée par Jadé-Éric Dussar au micro de RTL. Depuis le mois de septembre 2021, l'émission Télématin connaît une nouvelle organisation. Diffusée en direct 7 jours sur 7 sur l'antenne de France 2, le programme matinal de France Télévisions a complètement de changer son mode de fonctionnement. Désormais, l'émission est portée par deux couples au profil bien singulier. Julie Vignali et Thomas Soto assurent la présentation du lundi au jeudi. Ensuite, ils passent le relais à Maya Loquet et Damien Thévenot qui assurent la présentation de Télématin du vendredi au dimanche. Un choix voulu par la chaîne du service public et qui s'avère donc payant. Bien qu'à l'aise sur un plateau télé, le journaliste s'est confié au micro d'Éric Dussar sur ses rituels essentiels avant de se rendre sur le plateau de l'émission. En radio comme en télé, j'ai l'impression que je ne suis pas prêt si je ne me suis pas lavé les dents. Je pense que certains sites en feraient quelque chose. Et puis en même temps, l'hygiène buccodentaire si y est pas mal, a fait savoir celui qui se dit tétanisé par les séances photos. Je suis le mec le plus crispé du monde face à un appareil photo. Je ne sais pas. J'ai très très souvent la tête de CN sur les photos, révèle-t-il ce samedi 11 mars. Thomas Soto sur Télématin en 2024, il répond qu'à Chantre de Confidence sur son hygiène de vie et son rapport à l'image, Thomas Soto a donc répondu à une question épineuse posée par Éric Dussar sur RTL. Vous serez toujours à la présentation de Télématin l'année prochaine. Soto, a demandé l'animateur au radio. Une question qui a fait sourire le principal intéressé. Ce dernier a répondu que c'était une question intéressante, avant d'aller plus loin. D'abord, j'aime passionnément Télématin. Je suis heureux, on a créé une bande et une équipe. Après CIS-T un exercice qui est très physique, a-t-il tenu à nuancer. Le journaliste télé a ajouté que l'émission lui prenait toute la nuit et toute la journée, puisqu'il est très impliqué dans la préparation éditoriale. L'ancien animateur de compléments d'enquête a résumé sa réponse en affirmant qu'il ne savait pas s'il serait de retour sur Télématin en 2024. Le journaliste a parlé de ses autres projets et envies, qui pourraient avoir un impact sur son envie de revenir pour une troisième saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501